La coalition civile a officiellement annoncé mardi 23 janvier sa participation aux prochaines élections municipales tunisiennes dans les listes communes dans 48 municipalités. Selon Mohsen Marzouk, secrétaire général du mouvement Mashrou Tounes, la coalition dont il fait partie serait composée d'organisations de la société civile, de personnalités indépendantes et de 11 partis politiques. Elle vise principalement à créer un vecteur d'unité pour les villes, les régions et les municipalités et éviter la dispersion des votes lors des élections. Les gens voulaient peut-être jouer un rôle dans la vie politique. Leur objectif c'est de gagner au moins 40% des municipalités. C'est la première coalition électorale constituée après la révolution qui concerne les élections municipales. Prévu en avril et mai 2018, l'objectif de la coalition civile lors de ces élections est de rétablir le principe réel de la politique et offrir de nouvelles perspectives aux citoyens tunisiens. L'intérêt de la création de cette coalition c'est de faire le contrepoids des deux grandes parties politiques dans le pays pour avoir les voix des électeurs qui ne sont pas pour cette coalition entre libéraux et socialistes. La coalition a mis en place une commission technique chargée de définir les critères selon lesquels les candidats, les représentants seront choisis. Il se pourrait d'ailleurs qu'à l'avenir, les listes communes de la coalition civile concernent 60 ou 70 municipalités au lieu des 48 déjà sélectionnées.